... Lorsque cette pandémie a été déclarée le 2 mars, toute décision prise par le président de la République, nous en tant que collectivité territoriale, nous l'avons accompagnée pour que nous puissions gagner ce combat. Et nous pensons que nous allons gagner ce combat compte tenu de nombreux efforts que les populations sont en train de faire au-delà des actions de la commune, mais des bonnes volontaires, des opérateurs économiques, sont en train de venir en aide à nos vaillantes populations pour que nous puissions vraiment gagner ce combat. Ils nous ont donné des gels, des masques, de la nourriture et tout récemment, beaucoup de jeunes qui sont des entrepreneurs ou des promoteurs ont acheté beaucoup de denrées alimentaires pour en venir en aide à ces populations pour accompagner le président de la République. C'est l'occasion pour moi, à ma qualité de maire, de les remercier, de les féliciter de toutes ces actions qu'ils sont en train de faire dans la commune, mais je pense que c'est leur devoir de le faire en tant que citoyens de cette collectivité territoriale. Aujourd'hui, cette distribution de kits alimentaires pour venir en aide à ces vaillantes populations initiées par le président de la République, nous réconforte, nous tous. Et, monsieur le préfet, après cette cérémonie, nous serons encore ici, mais devant vous, pour appuyer les populations de la commune de Bambelor, contenus de plus de 100 tonnes de riz achetés par la commune, de l'huile et du sucre, que nous donnerons à ces populations. Au niveau 17 communes, le processus, il y a eu dans un premier temps un ciblage, parce qu'il y a deux types de riz, il y a un ciblage issu du registre national unique et l'autre, c'est l'extension où il était question de laisser à la communauté de faire des choix sur la base du nombre de personnes, de ménages du moins ciblés. Et il fallait donc, au niveau de la commune, mettre en place un organe à l'échelle du quartier ou à l'échelle du village, mettre en place un comité qui devait, sur la base, la répartition qui a été faite au progrès de la population pour qu'on puisse trouver le nombre de pètes de ménages habilitées à être éligibles pour le registre d'extension. Et je vous dis ici qu'il y a au moins des villages, je ne citerai pas des noms, où le ciblage qui a été fait, quand l'État a envoyé des vérificateurs, nous nous sommes rendus compte qu'il a été biaisé.